Nous allons vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un objet extraordinaire qui a fasciné les grands collectionneurs du XVIIe et du XVIIIe siècle et qui est pour nous le sujet d'une sorte d'enquête policière puisque pendant plusieurs siècles, on a rassemblé sous ce nom du livre des designs du grand peintre, architecte et écrivain Giorgio Vasari une foule de dessins dont aujourd'hui on sait qu'en réalité ils ne lui appartenaient pas. Vasari est né en 1511 à Arezzo et il a publié en 1550 à Florence un livre extraordinaire intitulé « Les vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes » et qui était destiné à devenir en quelque sorte le fondement de toute l'historiographie de ce que nous appelons la Renaissance italienne. Vasari est souvent méconnu et très mal considéré, notamment dans la vie intellectuelle française et à tort profondément puisque c'est en réalité ne pas comprendre, le réduire à un faiseur d'anecdotes et de petites histoires et fondamentalement, essentiellement, ne rien comprendre à ce qu'il a voulu dire et à ce qu'il a écrit. Ce recueil des vies, j'ai coutume de dire qu'il est comme le premier manifeste de la modernité, de la modernité artistique exprimé par un représentant même de ce grand mouvement de création que depuis que ce livre a été publié, nous ne pouvons plus penser que sous cette catégorie, la Renaissance italienne. Et c'est dans la seconde édition des vies, celle qui paraît en 1568, qu'apparaît cet objet nouveau qui est le livre des dizainiers au terme d'une vingtaine d'années, au cours desquelles le dessin, le disegno en italien, est peu à peu devenu l'élément unificateur de la théorie des arts. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette seconde version des vies, où le dessin est omniprésent, à la fin pratiquement de chacune des biographies que déroule Vasari, il dit qu'il possède, dans ce fameux livre des dizainiers, dans ce livre des dessins, il dit dans notre livre des dessins, des œuvres de l'artiste dont il est en train de rapporter la biographie et l'œuvre. Ce livre des dessins, c'est en quelque sorte le reflet, la réflexion du projet intellectuel des vies, du projet intellectuel et littéraire des vies publiées en 450 puis en 1568, dans l'élément du dessin. C'était un objet unique, un album, qui contenait sous forme graphique les plus beaux exemples, les plus extraordinaires preuves des accomplissements de la Renaissance, qui était donc véritablement comme un double, n'est-ce pas, du livre des vies littéraires. Et cet objet unique disparaît à la mort de Vasari en 1574, puisque deux jours après sa mort, ses héritiers racontent qu'à la requête express du duc Francesco, le successeur de Cosimo, Cosimo avait pris Vasari à son service en 1554, le successeur de Cosimo, Francesco, exige que ce fameux livre des dessins lui soit remis, et les héritiers de Vasari, deux jours après la mort de Vasari, viennent donc remettre le libro des disegniers. Dès cet instant, il disparaît de l'histoire. Il disparaît de l'histoire, mais pour devenir pratiquement tout de suite un objet mythique, puisque le temps qui s'ouvre alors est celui de la constitution des grandes collections de dessins, dont les périodes les plus glorieuses seront le XVIIe et le XVIIIe siècle, et tous les grands collectionneurs de dessins de ce temps rêveront de posséder, et croiront qu'ils possèdent, des dessins du libro des disegniers. Et au XVIIIe siècle, le plus illustre de tous, celui qu'on appelle le prince des collectionneurs, Pierre-Jean Mariette, a proposé une première description savante du livre des disegniers, et en a donné le premier critère de reconnaissance. Il s'agissait d'un montage. Un montage, c'est une manière de présenter un dessin, c'est une feuille de carton, sur laquelle les dessins sont fixés, d'une manière ou d'une autre, et qui est plus ou moins ornée. Les plus simples sont ornées de simples filets ou de bandes de la vie, et les montages dont il est question sont des montages ornementaux, composés de figures et d'éléments décoratifs. Et Mariette a donné comme critère de l'appartenance au libro des disegni, des montages ornementaux, où il a écrit que Vasari, pour que les dessins du livre soient plus beaux et mieux présentés, les avait environnés d'éléments, d'ornements de toutes sortes. Et il en a fait graver deux exemples dans cette publication de 1730, qui provenait d'une grande collection de cette époque, celle du financier Pierre Crozat, et dont on pensait à l'époque qu'il provenait effectivement du libro de Vasari. Mariette avait très probablement raison en considérant que ces dessins avaient appartenu au libro, mais il se trouve que ceux qui sont venus après ont rattaché une série très particulière, assez abondante, de montages, dont la caractéristique était qu'ils étaient dominés par le thème de l'architecture. Et c'est cette seconde série, plus tôt que les premiers exemples définis par Mariette, qui est devenue le critère par excellence de reconnaissance d'un dessin du livre. Et on a appelé ces dessins, dont le Louvre en particulier possède une série très importante, on les a appelés des montages Vasari. Et pendant très longtemps, le montage Vasari est devenu l'indice même de reconnaissance pour un amateur d'un dessin provenant du libro d'Edison. Or, il se trouve que si Mariette avait effectivement raison en identifiant les dessins dont il parlait comme provenant du libro, en revanche, nous savons depuis 1950 que l'assignation de la seconde série au libro de Vasari était une erreur. Et l'exposition qu'on vous présente aujourd'hui est construite sur cette découverte faite en 1950 et qui a remis très profondément en cause la représentation traditionnelle qu'on se faisait du libro des disainiers et qui a abouti à la scission du vaste ensemble de dessins que l'on considérait comme constituant le libro de Vasari en deux grands groupes, en deux grands ensembles. Le premier correspondant effectivement au libro des disainiers et le second étant la collection d'un personnage assez extraordinaire de la deuxième partie du XVIe siècle, le florentin Niccolo Gandhi. Le critère du montage traditionnel étant plus aujourd'hui recevable, nous en avons défini trois autres. Le premier de ces critères, c'est toujours le montage, mais le montage reconduit aux premiers exemplaires que Mariette avait définis au XVIIIe siècle. Ces montages que Mariette avait reconnus sont caractérisés par le fait qu'on y voit vraiment ou la main de Vasari lui-même, ou celle de ses proches collaborateurs. Donc, nous gardons en quelque sorte le critère du montage, mais extrêmement réduit. Et le grand critère, en revanche, pour nous, de reconnaissance d'un dessin du libro, le critère vraiment définitif et décisif, est le fait que Vasari décrive le dessin en question dans les vies, le fait que l'on puisse mettre en relation une œuvre conservée dans un musée ou une collection privée avec une description précise du livre du designier. Puisque Vasari parle de son livre à 125 reprises dans les vies. Et sur ces 125 mentions du livre, il y en a à peu près 80 qui sont des descriptions précises d'œuvres qui viennent à la suite de la description d'une peinture. Par exemple, Vasari décrit un plafond dans un palais et il dit, et je possède dans mon livre, dans notre livre des dessins, il dit toujours dans notre livre des dessins, le dessin même de l'artiste pour cette composition. Et le dernier critère, c'est celui de portrait d'artiste correspondant au portrait gravé sur bois pour l'édition des vies de 1568. Donc ces trois nouveaux critères ont réduit le corpus de 200, 400, voire parfois plusieurs milliers de dessins à une trentaine. Et sur cette trentaine de dessins, aujourd'hui, nos deux expositions, au Louvre et au National Museum de Stockholm, présentent une quinzaine de feuilles. Et ce corpus extrêmement réduit permet cependant de percevoir d'une manière assez saisissante, peut-être de manière encore plus frappante, en raison du manque, le niveau extraordinaire qui était celui de ce livre, qui regroupait en quelque sorte, dans l'élément du dessin, les plus beaux accomplissements de la Renaissance italienne. Alors voici un dessin assez célèbre d'Andrea del Sarto, et à côté de ce dessin, un dessin qui est une véritable icône, qui est la jeune fille se riant d'un enfant mordu par une écrevisse, de Sofonisba Anguissola. Sofonisba est l'une des six artistes femmes dont Vasari trace la biographie dans la vie de la sculptrice de Bologne, Propertia dei Rossi. Et ce dessin est extrêmement célèbre, il vient du musée de Capodimonte à Naples, et je vais vous lire la description que Vasari en donne dans Lévis. Mais Sofonisba de Cremone, fille de Messer Amilcaro Anguissola, c'est avec plus d'études et meilleures grâces que toute autre femme de notre temps, fatiguée sur le dessin, pour ce qu'elle a su non seulement dessiner, colorer et peindre d'après nature et copier excellemment les œuvres d'autrui, mais que d'elle seule elle a fait en peinture les choses les plus rares et les plus belles. D'où vient qu'elle a mérité que le roi Philippe d'Espagne, ayant appris du seigneur duc d'Albes ses vertus et mérites, l'ait envoyée chercher et fait très honorablement conduire en Espagne, où il la tient auprès de la reine pourvue d'une grosse pension et à la stupeur de toute la cour, qui admire comme une merveille l'excellence de Sofonisba. Et voici peu de temps que Messer Thomas au Cavalieri, gentilhomme romain, envoya au seigneur duc Cosimo, outre une feuille de la main du divin Michelagnolo, où est une Cléopâtre, une autre feuille de la main de Sofonisba, dans laquelle une jeune fille se rit d'un enfant qui pleure, parce qu'ayant posé devant lui un panier plein d'écrevisses, l'une d'elles lui mord un doigt. Rien ne se peut voir de plus gracieux que ce dessin, ni de plus semblable au vrai. nous vient qu'en mémoire de la vertu de Sofonisba, puisqu'elle vit en Espagne et que l'Italie n'abonde pas de ses œuvres, je l'ai mis dans notre livre des dessins. Nous pouvons donc dire, avec le divin Ariosto et en vérité, que les femmes sont parvenues à l'excellence en chaque art où elles ont mis leurs soins. Voici l'un des deux dessins que Mariette a publiés au XVIIIe siècle et qui ont défini ce que devait être un dessin du Libro à partir de son montage. Et vous voyez que ces figures qui entourent les études de tête, ici, jadis attribuées à Léonard de Vinci qui ne le sont plus aujourd'hui, que ces figures, ces animaux fantastiques et ces personnages nus sont tracés d'une plume assez vive et rehaussée dans la vie assez léger. Et ce langage assez virtuose est très vivant et caractéristique de la main de Vasari ou des collaborateurs de son atelier. Et vous allez voir que les montages à motifs architecturaux qui ont été rattachés à cette série sont fondamentalement différents, non seulement par le motif, par la thématique, mais également par la technique, la manière de dessiner. Et voici maintenant un exemple de ce que la tradition a longtemps appelé un montage Vasari. Et vous voyez que, à la différence du précédent, le motif dominant est architectural et vous voyez également que la manière de tracer, la manière de poser les lavis est un petit peu plus accentuée, un peu plus pesante, on pourrait dire. Et vous voyez même que la manière dont les figures ornementales sont dessinées est un peu plus appuyée, un peu moins fluide que sur un dessin provenant de Vasari ou de son entourage direct. Cette feuille d'études d'animaux magnifiques attribuée à Paolo Uccello provient du National Museum de Stockholm qui est notre partenaire dans l'organisation de l'exposition. Cette exposition qui a été conçue par ma collègue Karina Friclon de Stockholm et par moi-même pour le département des aires graphiques du Louvre. En 1950, deux très grands savants, Arthur Popham et Philippe Pounce ont publié l'inventaire des dessins italiens du British Museum du XIVe et XVe siècle. Et en étudiant une adoration de l'enfant du XVe siècle qui portait un montage, l'un de ces fameux montages Lazari, ils ont découvert que ce montage portait un emblème, une petite image associée à un texte. Et l'image était celle d'un phénix perché sur une branche enflammée et au-dessus de ce phénix se trouvait une banderole, ce qu'on appelle un fil à terre, sur lequel était inscrit en français la devise « Tant que je vivrai ». Et ces messieurs ont réussi à identifier l'emblème. Ils l'ont reconnu sur le verre d'une médaille frappée par Giovanni Gatti qui avait été prieur de la République Florentine en 1477. Et ce nom a été immédiatement pour eux évocateur de celui d'un collectionneur célèbre en son temps, Niccolo Gatti, qui était le petit-neveu de ce Giovanni Gatti. et c'est ainsi que, dès 1950, ils ont suggéré que ces dessins, portant ce que la tradition appelait un montage Vasari, avaient été réalisés non pas pour Vasari lui-même, mais bien pour cet autre collectionneur, Niccolo Gatti, dont ils ont reconnu ensuite l'emblème sur un dessin du Louvre, sur une feuille de dessin attribuée à Giulio Romano, où on le reconnaît. La différence, c'est qu'il ne s'agit plus d'un phénix, mais d'un faucon, cette fois, toujours perché sur sa branche enflammée et qui tient toujours au-dessus de lui ce fameux motto, « Tant que je vivrai ». Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons pris acte de cette découverte, effectuée voici maintenant 70 ans, et sur laquelle un certain nombre d'historiens ont ensuite travaillé, et notamment un historien d'architecture qui s'appelle Andrew Moreau, travaux qui ont eu pour conséquence d'identifier la présence de cet emblème sur d'autres dessins, et donc de confirmer de manière, on peut dire définitivement, le fait que cet ensemble de dessins entourés du montage architectural traditionnellement attribué à Vasari désigne en réalité non pas un dessin du livre, mais un dessin de ce que nous appelons désormais la collection de Niccolò Gatti. Et l'exposition est comme, en quelque sorte, la mise à l'épreuve expérimentale de cette découverte de recherche fondamentale, pourrait-on dire, effectuée aussi maintenant 70 ans. Et je pense qu'elle est visuellement assez concluante, puisqu'on voit très bien l'opposition des deux ensembles qui sont maintenant séparés comme deux matières incompatibles, deux matières fondamentalement différentes, et l'exposition permet de saisir la différence d'esprit entre le livre d'Ei Design, qui est ce monument, ce musée, en quelque sorte, ce musée manifeste, condensé en un seul volume des plus belles créations de la Renaissance, et ce qui est probablement l'une des toutes premières grandes collections d'amateurs de dessins annonciatrices des très vastes collections du XVIIe et du XVIIIe siècle. Sous-titrage MFP. Niccolò Gaddi appartenait à l'une des familles les plus riches de Florence, et il était un passionné d'art, et il était si riche que pour abriter ses collections, il s'est fait construire un second palais, un second palais qui était entièrement dévolu à la présentation de ses collections. Les dessins de Niccolò Gaddi, à la différence de ceux de Vasari, étaient conservés, eux, non pas dans des livres, reliés, mais dans des portefeuilles. Et c'est ce qui explique sans doute le choix de ce motif architectural qui devait permettre à Niccolò de présenter ses dessins sur des pupitres à l'intérieur de sa galerie, comme des éléments jouants sur un mode scénographique avec avec l'ensemble de l'architecture. Alors, voici deux exemples ici et sur lesquels on constate que figurent les portraits gravés de l'édition des vies, ce qui a sans doute été l'origine de la confusion entre ce type de montage et les montages du livre ODI Design, mais l'explication est simple, c'est que Niccolò Gaddi, qui est le seul responsable de la constitution de sa collection, a l'organisé, l'ordonné, l'a pensé selon le modèle que Giorgio Vasari avait proposé dans les vies. Sous-titrage Société Radio-Canada